... Voilà, donc merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Donc je vous parle effectivement d'un sujet un peu différent, pour être très méchant de dire, je parle d'un sujet un peu anti-agile, parce que nous on travaille dans les industries qui sont plutôt, je vais appeler gentiment un cycle long. Lourdes, un peu lourdes. Oui, lourdes, bon, ça c'est carrément méchant, je ne voulais pas être méchant. Non mais bon, il y a des bonnes raisons, parce que c'est des industries qui ont des problématiques de sûreté et de fiabilité. Par contre, qui ont aussi un enjeu numérique, voire digital, et nous, depuis la création de Coris, on était sur des fournitures, donc des produits très numériques, donc des simulateurs, donc je parlerai un peu. Et nous, on est un peu hybride entre deux mondes, dans un monde très techno et une volonté d'être dans l'innovation et être agile, et un monde qui nous freine énormément dans ça, et qui nous tape dessus au moment qu'on est trop agile. Voilà, alors on va avancer comme ça, ouais. Hein, c'est trop vite. Voilà. Donc, quelques chiffres. Donc aujourd'hui, Coris, on est 250 personnes, 200 à Grenoble, 42 aux Etats-Unis et 10 en Chine. La société a environ 25 ans, c'est une création grenobloise, un SMH du CEA. Et elle a eu un peu trois phases, ça fait un peu écho aux présentations d'avant. Il y a une phase un peu start-up que j'ai vécue quand j'ai rejoint la société en tant que jeune thésard. Elle a mal fini en 97 parce qu'il y avait simplement un dépôt de bilan. Et ensuite, elle est reprise par les industries. Donc c'était d'abord GDF Suez et ensuite Arrivée à UDF. Et on a eu, effectivement, plutôt un... On a calmé un peu une surdose d'agilité et d'innovation et on est devenu très industriel. Et maintenant, on est plutôt dans une phase où on accompagne justement nos industries qui veulent eux-mêmes se transformer. Et c'est intéressant. Donc on est dans une sortie équilibrée entre les deux. Donc nos clients, c'est des... D'un côté, il y a des utilisateurs. Donc ceux qui utilisent nos équipements. Donc c'est des équipements qu'on souhaite utiliser pour l'appréhension à l'opération des équipements extrêmement compliqués comme des centrales nucléaires ou des trains plus ou moins. C'est une activité des niches mondiales. Donc on est leader mondial sur les deux métiers. On a à peu près 30% des marchés mondiales. Donc ce ne sont pas des très gros marchés. On fait 36 millions. Donc vous faites un calcul rapide. Donc au total, c'est des marchés ensemble à 100 millions. Donc 50 millions chaque marché à peu près. Et pour rajouter un peu de complexité, souvent aujourd'hui, ces équipements simulateurs sont achetés pas par l'utilisateur final, mais par les intermédiaires qui sont eux-mêmes des très grandes entreprises. C'est des constructeurs de centrales ou des constructeurs de trains. Vous avez toute une liste là en bas. Donc on travaille à peu près avec tout le monde dans les différentes régions. Il faut vraiment se concentrer parce que... Là, c'est deux. Je me recule. Je n'y arrive pas. Voilà. Donc juste un exemple. Donc ça, c'est deux images de simulateurs qui ressemblent évidemment comme les vrais équipements. C'est l'intérêt d'un simulateur. Sauf que vous voyez à travers la vitre, c'est des images virtuelles. Donc on reproduit l'environnement virtuel. Ici, on est à Paris. Donc vous vous reconnaissez tout de suite, évidemment. Donc il y a le premier simulateur. C'était un simulateur qui était fait il y a 20 ans environ. Des RER comme vous connaissez aujourd'hui. Des RER à deux étages à Paris. Et le poste de conduite, à l'époque, était totalement électromécanique. Donc il n'y a pas d'écran. Enfin, il y a des écrans vidéo, mais ce ne sont pas des écrans ordinateurs. Et à droite, vous avez des nouveaux trains autorails parisiens qui sont en train d'être déployés. Et là, la poste de conduite est totalement informatisée. L'opérateur, enfin le conducteur, a affaire à des écrans d'ordinateur, à des menus dérouants et toutes les choses que vous connaissez aujourd'hui dans la vie privée. Toute cette évolution ici, c'est 20 ans. Évidemment, notre simulateur, à l'époque, était totalement digital déjà. Donc évidemment, le simulateur, il reproduit tout le comportement de l'environnement des trains sous forme d'équations mathématiques ou graphiques. Et dans les deux cas, le simulateur, il calcule entièrement ce qui se passe sur le train, mais sur un ordinateur. La même chose dans le nucléaire. Donc à gauche, vous avez une salle de commande classique d'une centrale nucléaire, donc ce qu'on appelle analogique. Il y a quelques écrans, mais l'essentiel, c'est des instruments à aiguilles et des boutons. À droite, vous avez les dernières centrales en train d'être construites à Taishan, sur lesquelles on a fait des simulateurs déjà. Et là, vous voyez des opérateurs qui sont devant un certain nombre d'écrans assez impressionnants, avec des milliers d'images qui leur donnent des informations absolument débordantes. Et donc, il y a un vrai changement dans le produit cible chez nos clients. Et ce que je vais vous expliquer ensuite, ça pose un certain nombre de problèmes chez nos clients et qu'on peut intervenir avec ces produits. Juste pour vous expliquer un peu l'ordre de grandeur, je pense que c'est utile de se rappeler, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, on est sur des projets absolument d'une taille absolument phénoménale. Le centre nucléaire, aujourd'hui, c'est des budgets à 7 milliards d'euros. Et encore, si on savait exactement combien ça coûte, ça irait mieux. Mais c'est des projets qui durent 7 à 10 ans. Donc, c'est des projets quand même assez longs. Pour les locomotives, les trains, c'est un peu plus petit. Donc, pratiquement un ordre de grandeur et un peu plus rapide. Mais ça reste quand même assez grand, en tout cas pour un PME comme Coris. Donc, 100 à 500 millions d'euros, une petite série de trains. Et 3 à 5 ans. Nous, on n'est évidemment pas sur ces projets-là directement. Mais nous, on fournit les simulateurs répliques. Évidemment, il y a toute une gamme. Ils ne sont pas tous aussi chers. Mais là, j'ai mis plutôt le haut de gamme qui est extrêmement détaillé. Un simulateur d'une centrale nucléaire comme un Taishan au Flammauville. C'est des budgets à 10 millions d'euros. Et c'est des 2 ans d'appel d'offres. Et je voudrais mieux mettre 3 à 5 ans de réalisation. Parce que souvent, la réalisation, elle suit la construction. Et comme c'est central, ils durent beaucoup plus longtemps les constructions que prévues. Les simulateurs, ils durent aussi plus longtemps. Parce qu'on doit attendre l'avancement à la centrale pour avoir des données pour faire les simulateurs. Et pour le TGV ou une locomotive d'année génération, on va faire quelques images tout à l'heure, c'est un peu plus petit, c'est 2 millions, les simulateurs. Et on est sur des projets de 2 ans avec à peu près un an d'appel d'offres. Juste pour expliquer un peu les ordre de gondes de quoi on parle. Alors, si on prend un peu l'historique de la simulation, donc Coris a été créé en 89, donc on était effectivement présent sur la première phase en 89. Moi, j'ai rejoint la société un peu plus tard. En fait, faire la simulation, c'était une histoire de thésard. D'ailleurs, j'étais thésard, donc c'est pour ça que j'ai rejoint la société. Il fallait travailler quasiment encore sur des mainframes. On n'était pas du tout sur des PC, donc sur des stations de travail plus ou moins puissantes. On arrivait à faire tourner quelques modèles relativement limités pour faire des simulations. Et donc, de tout ce qu'on pouvait attendre dans un simulateur, c'est faire une formation à la sécurité des opérations. Donc, on a arrêté la centrale, on a démarré, mais ça n'allait pas bien plus loin. Ensuite, évidemment, le numérique nous a permis d'augmenter la puissance. Et donc, les gens commençaient à s'intéresser à utiliser des simulateurs pour améliorer la performance de leurs propres équipements. Donc, du coup, on n'était pas uniquement là pour former à la sûreté, mais du coup, ils nous ont demandé si on conçoit la centrale un peu différemment ou le train un peu différemment, qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd ? Et donc, le simulateur a progressivement s'intégré dans le processus d'ingénierie des équipements clients. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que la simulation est parfaitement intégrée depuis les années 2010, parce que les technologies, aujourd'hui, le permettent. On simile aussi bien le comportement des passagers sur un quai de train que le train lui-même, qu'un certain nombre d'événements qui sont soit humains, soit techniques, qui peuvent arriver et le client le perçoit parfaitement comme un équipement absolument nécessaire pour maîtriser son propre projet. Alors, tout ça, il y a un double mouvement. D'un côté, les clients eux-mêmes, ils ont utilisé les technologies numériques dans les centrales et dans les trains, avec un certain nombre de problématiques, parce que ça a devenu très compliqué. Alors, maintenant, je n'ai jamais bien compris pourquoi, quand on change une technologie analogique vers une technologie digitale, pourquoi tout devient automatiquement beaucoup plus compliqué. qu'on aurait pu imaginer qu'on fait la même chose avec une nouvelle technologie, mais ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a un facteur 10 de complexité. Et c'est aussi une des raisons pourquoi les coûts de ces projets-là explosent totalement, parce qu'on s'aperçoit que les organisations des clients qui sont assez en silo ne sont pas du tout adaptées à maîtriser ce genre de technologie qui sont effectivement beaucoup proches du logiciel. Et les clients sont plutôt des industries mécaniques ou électromécaniques. Donc, nous, en parallèle, on a progressé sur la maturité de nos solutions, donc on les maîtrisait mieux. Et on a nous-mêmes proposé un peu de nouveaux usages à nos clients, notamment en ingénierie et autres. Je vais en parler un peu plus en détail. Alors, maintenant... Voilà. Donc, la suite, je vais vraiment aborder le sujet des risques et des opportunités dans ce domaine-là, dans l'industrie du transport et de l'énergie. Et je vous propose de regarder deux choses. D'abord, d'un point de vue plutôt technique, de dire, voilà, au niveau de la conception et de l'opération des installations, qu'est-ce qu'on peut apporter ? Quelles sont les opportunités qu'on peut saisir plutôt et quels sont les risques qu'on peut prendre ? Et deuxièmement, peut-être être plus intéressant en plus, c'est sur le côté un peu business, relation client-fournisseur et le développement des nouveaux usages. Quand j'entends toujours les gens, ils ont un tas d'idées des nouveaux usages, moi, je dis, bon, chez nous, c'est pas du tout comme ça. Je veux dire, on peut proposer un tas de choses, personne n'écoute. Donc, c'est assez compliqué aujourd'hui d'amener des nouveaux usages dans une industrie qui résonnent à 10 ans, à 20 ans. Il faut vraiment s'y prendre avec une certaine stratégie. Vous avez vraiment mis des nouvelles files. Voilà, c'est bon. Alors, bon, rapidement, c'est clairement, pourquoi les gens, ils introduisent des technologies numériques dans leurs équipements ? Donc là, je parle de nos clients. Bien sûr, c'est pour trouver une nouvelle fonctionnalité et la performance. Et souvent, c'est plutôt possible à l'obsolescence des anciennes technologies parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de retrouver des technologies analogiques, des cartes, pour remplacer des équipements. Donc, les gens sont un peu obligés d'y aller. Par contre, il y a des risques absolument énormes dans les opérations industrielles. C'est déjà au niveau de l'opérateur. Vous êtes probablement tous à l'aise avec le digital et tout ça, mais ce n'est pas le cas des opérateurs. J'ai vu des opérateurs d'ancienne centrale d'être dans un nouvel environnement numérique. C'est de la panique totale. Donc, ça veut dire l'information qui clignote sur un mur et il va pour savoir ce qu'il y a ou l'information qu'il faut chercher dans une certaine cascade de menus, ce n'est quand même pas la même affaire. Et en situation de stress, c'est extrêmement compliqué. Le simulateur, il répond évidemment à ça. Et ensuite, il y a une complexité logicielle. Ça vous paraît probablement pas très compliqué parce que il y a beaucoup de gens ici dans la salle, j'imagine, qui font des logiciels. Mais chez nos clients, il n'y a personne qui fait des logiciels. Quand on leur raconte ce que c'est un logiciel, on ne se comprend pas. Ça veut dire, c'est des gens qui font la mécanique, ils ne raisonnent pas. Enfin, tout à l'heure, on a vu le waterfall. Dans la mécanique, c'est comme ça. On fait une conception et après, on fabrique. Et dans le logiciel, on est en train de faire une itération en permanence. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout. Et par contre, il faudrait qu'ils connaissent un peu mieux parce qu'aujourd'hui, ils sont en train ou sur une centrale. il y a énormément de logiciels et ça pose plein de problèmes. Voilà. Donc, les simulateurs répondent à ça. Et j'ai résumé ça comme ça. Que les digitales, que les numériques, répondent aux risques des digitales. Et je pense que ça, c'est un aspect, en tout cas d'un point du business, qui me semble extrêmement important. Si vous avez disé des business, regardez déjà des problèmes. Parce que souvent, dans nos industries clients, le digital amène beaucoup plus d'ennuis que des bénéfices. Dans un premier temps. Après, si on le fait bien, on trouve aussi des bénéfices. et je pense que ça, c'est une vraie opportunité du business. Ça veut dire des gens qui arrivent à accompagner les gens pour éviter les risques. C'est pas évident à vendre parce que vous allez dire à votre client, il faut qu'il dépense 5 millions d'euros dans notre cas pour quelque chose qu'il n'a pas prévu. Et quand on lui explique que si vous ne le faites pas, vous avez pour 50 millions d'euros de risque, là, vous passez pour un méchant. Donc, c'est pas évident d'introduire cette idée de dépenser quelque chose non prévu maintenant pour éviter des coûts encore supérieurs dans le futur. Mais c'est notre business comme ça. Et avec les années, finalement, les gens y comprennent. Donc, on a quand même pas mal d'exemples aujourd'hui où on a mené cette stratégie à succès. Et aujourd'hui, on nous regarde quand même un peu différemment. Alors, hop. Je vais mettre là-bas parce que sinon... Voilà. Donc, juste quelques exemples pour faire un peu plus d'images. Donc là, on travaille avec GE. Vous connaissez les locaux des trains aux Etats-Unis si vous avez voyagé un peu. Là, vous voyez le train là-haut. Le loco est tout en haut et les wagons sont tout en bas. Donc, c'est des trains extrêmement longs. Et ça a un aspect un peu mécanique agricole, ce machin-là. Mais ça ne l'est pas du tout. Ces trains-là, ils sont bourrés d'électronique. Vous allez dans la loco, il n'y a que des écrans. C'est des écrans d'ordinateurs dans tous les sens. Et les conducteurs, c'est des gros bourrins qu'on voit dans les films parfois. Mais ils sont aujourd'hui en train de pianoter sur les écrans. Ils doivent parfois un seul conducteur pianoter six locaux en même temps. Donc, il a une radio. Donc, ils peuvent brancher ces écrans sur différents locaux. Certains locaux, il faut qu'ils tractent parce qu'ils sont en train de monter. D'autres locaux, ils sont en train de descendre donc ils freinent. Donc, c'est une stratégie de conducteur assez compliquée. Et donc, il y a juste deux fabricants. C'est IMD, Caterpillar maintenant et GE. Et ils doivent tester toute cette électronique on-board et parfois, ils testent ça. Donc, vous creusez les rails à la place d'avancer le train. Donc, vous voyez, le rail, il est tout fondu. Et donc là, typiquement, c'est un air logiciel. Donc, c'est un logiciel qui ne marchait pas comme prévu. Et donc, aujourd'hui, ils sont venus nous voir en disant, ça m'écoute une demi-million chaque fois. Donc, si vous m'avez fait un simulateur pour quelques millions, je l'achète. Et bon, c'était beaucoup moins cher, évidemment. Mais donc, on a fait un simulateur pour ça et ils sont très contents. Donc, ça, c'est typiquement un risque du numérique embarqué qu'on a su traiter. Voilà. Deuxième exemple, un peu le même type. Première centrale nucléaire de Chine numérique, un condiment numérique d'Ingar 2. C'était en 2007-2008. Pareil, c'était un peu l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. J'ai vu la première fois un opérateur expérimenté chinois dans cette salle-là. C'était transpiration et panique. Et en plus, il manquait tout le mode opératoire. Donc, on a construit un simulateur uniquement pour ça, pour mettre au point les procédures. Et les images, changer les images, et regarder tout simplement, il y a des questions de tempo. Ils devaient chercher en trois secondes une information parce que sinon, on avait un shutdown ou quelque chose comme ça. On a démontré que ça prend au moins dix secondes pour trouver l'information parce qu'il y avait trop d'écrans, trop de menus, tout ça. Donc, ce genre de questions, on traite aujourd'hui sur un simulateur. Alors, maintenant, j'ai comme ce sujet qui va être plus intéressant parce que je ne vais pas vous dire comment il faut faire parce que je ne le sais pas. Là, je vous avais plutôt un problème que nous n'avons qu'une solution. Donc, ça, c'est le cas simple, déjà. Aujourd'hui, on est dans un environnement client industriel, donc très peu agile, très en silo. Et il raisonne, vous avez en face de vous des acheteurs qui ont une seule envie, qu'on fasse exactement ce qui est écrit dans un contrat de 300 pages et avec un plané extrêmement précis, avec des risques, des machins, des pénalités et tout ça. Et il ne faut surtout pas lui expliquer qu'en trois ans, quelque chose peut changer. Donc, en trois ans, il faut que ça se déroule exactement comme on s'est imaginé au début. Et la réalité, évidemment, ce n'est jamais comme ça. Et en même temps, dans nos simulateurs, on embarque un certain nombre de technologies qui changent en permanence. Déjà, pour un seul projet, les technologies changent. Bon, ça peut être du environnement informatique, des systèmes d'exploitation ou des moteurs d'images. Il y a quand même tout qui change. Et donc là, clairement, on a des relations agiles. On a interpellé aussi avec des start-up et des gens comme ça. Donc, on suit tout ça. Donc là, clairement, on est plutôt agile comme entreprise. Mais en face, il faut absolument qu'on ne les dise pas aux clients. Il faut surtout qu'on fasse les industriels super matures et qu'on leur dise qu'on exécute le plan sans vaciller. Voilà. alors maintenant, ce qui est vraiment nouveau et je pense que ça, c'est une vraie nouvelle phase, c'est qu'on a les utilisateurs finaux, donc ceux qui utilisent in fine les simulateurs, donc c'est des formateurs, des gens comme ça, qui sont des gens comme vous, comme nous, comme moi, qui ont envie des nouvelles technos. Donc ça, c'est effectivement nouveau. Ce n'était pas comme ça dans le passé, qui ont tous leur console de jeu, leur téléphone mobile et tout ça. Donc c'est eux-mêmes qui nous disent tiens, ça sort quand même bien pour fasser ça, regarder le concurrent, j'ai regardé s'il doit être des concurrents, il fait ça et pas vous. Donc on commence à être vraiment pris en sandwich entre les gens qui ont envie qu'on soit beaucoup plus agile, mais en même temps, on a des acheteurs à côté qui ne veulent rien entendre parler et ils disent exécuter le plan tel qu'il est écrit, sinon il y a des pénalités, ça ne va pas fonctionner. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ils veulent participer chez nous, ils veulent avoir des simulateurs plus vite, même s'il n'est pas type, et en même temps, ils sont absolument essentiels parce qu'ils connaissent parfaitement le métier parce que conduire un train ou une centrale nucléaire, ce n'est pas si simple que ça. Et par contre, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que si c'est des petits projets à la métier, ça va, si c'est des gros projets qui passent par des parties tiers, ça devient vraiment très compliqué. Donc ça fait ça. Ça veut dire qu'on a un utilisateur final qui est plutôt agile, enfin en tout cas, il est agile sans avoir la responsabilité, en fait, il est agile pour s'amuser. Et donc, entre nous deux, on a un contractant principal très peu agile. Ça peut être Areva, ça peut être General Electric, c'est des boîtes quand même énormes qui sont extrêmement structurées, organisées en silo. Et donc, il y a nous, et après, il y a nos fournisseurs de technologie parce qu'aujourd'hui, nous, on est plutôt intégrateurs de technologie que créateurs de technologie. Et donc, on ne peut pas éviter des échanges directs. c'est impossible et c'est strictement interdit dans les contrats. C'est même marqué, on n'a pas le droit de parler au client final parce que sinon, on ne maîtrise plus rien. Si tout le monde parle avec tout le monde, où va-t-on ? Ce n'est pas possible. Voilà, donc, on est effectivement dans un vrai dilemme. Je faisais ce geste. Voilà, c'est ça. Non mais ça va, on survit quand même. Voilà, donc, c'est un vrai dilemme qui est là. Il y a une agilité nécessaire parce que le client final le demande et par contre, le client contractant ne le veut surtout pas. Et souvent, même dans une entreprise comme EDF, vous avez cinq entités différentes qui interviennent et ils ne sont pas du tout d'accord entre eux, évidemment. Et donc, ça devient quand même assez compliqué. Alors, il n'y a vraiment pas de solution miracle. D'ailleurs, on a lancé un certain nombre de réflexions. On va refaire nos enquêtes clients parce qu'ils sont toujours très contents de nous. Et je dis, bon, ce n'est pas possible. On s'en gueule quand même assez régulièrement. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire qu'on est contents. Donc, on essaie de creuser un peu le sujet et comment il faut s'y prendre. J'ai essayé quand même de résumer quelques conditions que je pense nécessaires. Et je pense que dans les présentations avant, on l'a entendu un peu en filigrane, pas avec les mêmes mots. Mais typiquement, si vous voulez vendre quelque chose de nouveau à un client comme ça, vous êtes obligé d'avoir un sponsor très haut niveau sinon ça ne se passe pas. Donc, ce n'est pas le client final, l'utilisateur qui n'est pas très gradé, qui va changer quoi que ce soit dans l'attitude ou dans la culture de l'entreprise. Par contre, si c'est un patron qui dit je veux une entreprise digitale, je veux plus de digitale dans l'entreprise, là vous avez peut-être une chance que ça bouge un peu. Alors après, il faut avoir une relation de confiance parce que forcément quand vous sortez un peu de contrat vous dites on va faire un peu différemment et pas exactement comment c'est écrit, si vous n'avez pas la confiance de client ou à l'inverse vous n'avez pas confiance en votre client, ça ne se passe pas. Donc il vaut mieux coller au contrat parce qu'en général on le prend sur la tête à la fin. Et évidemment, le sujet de la communication, je n'apprends rien à personne, mais ce n'est pas si simple que ça en pratique. Ce n'est pas les gens comme ça vous appeler pour faire une réunion, ça ne passe pas comme ça. Parfois ils ne répondent pas, les réunions ça se planifie trop en avance, après une semaine avant la réunion les gens ne sont pas là. Enfin voilà, donc c'est assez compliqué de réunir tout le monde dans l'industrie et par contre c'est absolument essentiel que vous faites une sorte d'institution des réunions tripartites, quadripartites pour que tout le monde ait tour de la table parce que sinon il n'y a personne qui prend une décision. Voilà donc quelques projets qu'on est en train de faire avec des clients dans l'industrie juste pour vous montrer que ce n'est pas sans espoir. On arrive quand même à faire des choses nouvelles dans ces industries-là. Donc on déploie en ce moment un projet prototype de simulation sur tablette. Un vrai simulateur ne peut pas tourner sur tablette je vous rassure parce que l'écran est beaucoup trop petit. Par contre on peut faire des simulations partielles sur les mêmes logiciels des gros simulateurs qui est dans le cloud et donc là typiquement on a l'engagement de la SNCF assez haut niveau ils ont dit tous les conducteurs auront une tablette de toute façon et on veut que tout est distribuable et vous pouvez faire la formation dans n'importe quelle situation à n'importe quel moment soit en auto-formation ou encadré par un instructeur et donc on est en train de lancer ça et pour moi c'est vraiment une surprise parce que je ne pensais pas que ce soit possible de motiver la SNCF pour quelque chose comme ça c'était un peu un hasard des calendriers on a lancé ces produits-là ils sont passés nous voir et ils ont dit finalement notre chef nous en a parlé hier aussi il veut avoir quelque chose comme ça bon très bien ça marchait un autre projet qui est un peu moins ambitieux d'un point du client dans le sens que le client est plus petit c'est en Australie en Queensland c'est une société qui publique également mais il est quand même plus petite que la SNCF donc on a proposé de ne plus dessiner les images en 3D à la main à partir d'une vidéo mais de prendre un laser scan qu'il fallait monter sur un train parce qu'on ne pouvait pas voler en avion et de faire un logiciel qui reconnaît les objets automatiquement en 3D pour construire la base l'avantage pour le client c'était plus rapide il y avait moins d'erreurs parce que c'était automatique par contre c'était très compliqué pour lui dans un train vous ne pouvez pas dire à un client on fait circuler un train en pleine journée à 60 km à l'heure pour faire un laser scan c'est impossible c'est contre toutes les procédures imaginables donc il fallait être un peu inventif et il fallait absolument l'engagement là aussi d'un haut niveau pour que ils nous donnaient un créneau où on pouvait circuler un train spécial sur 1500 km donc c'était quand même une grande distance un autre exemple c'est aujourd'hui EDF avec EDF R&D et d'autres entreprises ils ont compris qu'il fallait vraiment faire des prototypages des systèmes numériques embarqués en centrale donc là on est sur un laboratoire totalement interactif et très agile pour faire le contrôle commande du futur donc si on dit contre le commande du futur EDF ça peut être en 20 ans c'est pas le petit futur c'est le grand futur voilà donc c'est très long et un projet aussi très intéressant à droite et donc ça c'est la même salle de commande que vous avez vu sur la photo tout à l'heure sauf qu'il n'y a pas de boutons mais il n'y a que des écrans donc c'est pas une vraie salle de commande parce que EDF après 30 ans il doit mettre à jour la centrale avec un tas de nouveaux appareils c'est la visite décennale et le problème c'est qu'il faut reformer tous les opérateurs et c'est pas possible de modifier les simulateurs existants aussi rapidement qu'il faut dérouler les formations donc on a proposé de faire ça sur écrans tactiles c'est des grands écrans il y a 200 écrans de très grande taille tous tactiles avec retour haptique comme vous avez sur le téléphone mobile sauf que c'est à une échelle évidemment très différente on en a fait 5 comme ça et on va les dérouler encore un certain nombre 25 autres mais plus petits et aujourd'hui c'est un succès phénoménal moi j'y croyais pas parce que moi je pense qu'ils vont se faire rattraper par l'autorité de sûreté qui va dire bon un bouton c'est un bouton c'est pas un écran et donc c'est interdit de certifier un opérateur sur un écran à la place d'un vrai bouton et bon finalement je sais pas comment ils ont fait mais ils ont ils ont eu l'accord de l'autorité de sûreté de former des gens comme ça et ça chez EDF tout le monde ne parle que de ça en ce moment c'est pour eux c'est la transformation digitale du EDF c'est ça voilà emblématique voilà non mais c'est bien il faut commencer par les il faut commencer par quelque chose voilà mais c'est très agréable on peut faire plein de choses avec voilà donc j'arrive à la fin voilà c'est bon voilà j'arrive à la conclusion je sais pas si je suis dans les temps ou pas voilà donc juste un résumé je pense qu'il n'y a rien de nouveau sur ce slide là donc clairement il y a plus enfin les opportunités sont situées vraiment dans les problèmes de nos clients donc nous on est content quand les clients ont des problèmes donc j'irai pas jusqu'aux accidents mais au moment qu'ils ont des problèmes en général les simulateurs apportent une réponse soit sous forme de formation ou d'accompagnement d'imaginer donc les risques du client génèrent une opportunité fournisseur et je pense que c'est vrai aussi pour plein d'autres offres que certains d'entre vous pourriez imaginer donc c'est un vrai conseil intéressez-vous aux risques clients c'est un bon business et et le deuxième deuxième aspect donc plus business nouveaux usages dans l'industrie bon c'est pas évident et c'est une opportunité certes et si vous faites rien enfin si Coris ne faisait rien un jour quelqu'un va le faire ça c'est toujours un peu comme ça on est obligé de bouger mais on embarque quand même beaucoup de risques ça veut dire c'est des projets où on ne gagne pas d'argent pas pour l'instant en tout cas comme des optimistes on pense qu'on gagne un jour de l'argent avec ça mais mais parce que c'est des des organisations clients qui nous posent énormément de problèmes et en fait c'est pas des risques techniques c'est des risques du style qui le client dit oui après c'est non après on ne sait pas et après il n'y a pas de décision enfin des choses comme ça donc c'est vraiment la perte au feu organisationnelle et même si je connais très très bien ces gens là parce qu'il se trouve aussi que c'est mes actionnaires ils se rendent très sympa d'ailleurs mais je commence à me fatiguer parfois un peu quand même dans ces organisations là et il faut être plutôt marathonien que coureur de 400 mètres à mon avis donc c'est quand même un processus extrêmement long voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup